À une certaine époque, j'étais un avide pêcheur à la mouche. J'en faisais beaucoup, je fabriquais mes propres mouches. Mais à une certaine époque, ça doit faire environ 25 ans que j'ai beaucoup ralenti. J'en fais presque plus, c'est très très rare maintenant. Puis là, avec l'or juste, évidemment, on a la chance de pêcher plus souvent sur des lacs à truites. Là, je veux m'y remettre. Je me suis rééquipé. Mais c'est sûr que je vais avoir un petit peu de rouille dans mon mouvement de lancée. Fait que je profite de l'occasion pour faire une capsule, pour vous expliquer la technique de base pour faire le lancé à la pêche à la mouche. Évidemment, Marc-André est excellent à la mouche. Sommonier... D'origine. D'origine, exact. Là, je pense que Marc-André, tu m'avais déjà dit que tu as commencé à guider au saumon à l'âge de... À l'âge de presque 4 ailes. J'avais 12 ans. Incroyable. Fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'il manipule une canne à mouche. Fait que Marc-André, je vais me reculer un peu. J'aimerais ça que tu nous montres vraiment le mouvement de base. Comment... Oh! Ça, c'est incroyable. J'ai même pas le temps de lancer comme ça. Fait que, en tout cas, une chose est sûre, on est là, prendre que ça marche. Pêcher la douille dans la sèche. J'ai même pas le temps de montrer comment lancer. Je l'avais juste déposé de la mouche à l'eau à côté du bateau. Regarde-moi ça, toi. C'est fou. Secteur Oessonneau. Réserve phonique Saint-Maurice. Je vais prendre des pinces, regarde. C'est une des beautés de la pêche à la mouche. Quelle mouche t'avais choisi, Marc-André? Ça, c'est une petite sèche. En le fond, c'est une marche brown sèche. Qui l'a fabriquée? Ça, c'est des mouches... de mouches Neptune. OK. Mouches Neptune. Tout à fait. Fait que Marc-André, explique-moi comment ça marche. En fait, ça fait tellement longtemps, puis on va considérer que j'ai jamais pêché à la mouche. On part à zéro. Dans le fond, la première chose à savoir quand j'enseignais à pêcher la mouche aux gens, il faut être capable de lire une montre. À aiguille, bien sûr, parce qu'on parle tout le temps en heures. Puis les heures qui sont à retenir, c'est midi et 9h. Donc, le but, c'est de ne pas forcer. Si on force avec notre bras, c'est vraiment pas correct. Quand on pêche à la mouche, on ne devrait pas forcer. Au début, moi, je conseille toujours aux gens de prendre une bouteille d'eau pleine ou une roche puis de la mettre sous le bras. Donc, en mettant une bouteille d'eau, on la met sous le bras. Si la bouteille d'eau tombe, c'est parce que vous forcez trop. Donc, c'est vraiment juste une job, je dirais, d'avant-bras et de poignet. On ne doit pas travailler avec tout le bras au compagnon. Moi, quand on veut faire des lances extrêmement loin, dans des rivières où il y a beaucoup de courant, puis que la soie est entraînée par le courant, puis là, il faut forcer pour la sortir de l'eau. Sinon, on y va vraiment doucement. J'ai dit midi et 9h tantôt, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut vraiment laisser travailler la canne. Midi, c'est le moment où on va arrêter. Je ne vais jamais même plus loin que midi. Voyez-vous? 9h, c'est le moment où je vais réarrêter en avant. Donc, midi, 9h. Si on retient ça, on a déjà un bon début. Plus on va avoir l'eau de soie, donc plus on va vouloir moucher loin, plus on va devoir attendre à midi. Parce que, dans le fond, nous, on ne veut pas forcer, c'est la canne qui travaille pour nous. C'est la flexibilité de la canne qui va propulser la soie. La soie, elle-même, a un certain poids, elle aussi va nous donner un coup de main. Donc, quand on arrête à midi, la canne, avec le poids de la soie, va se sarquer vers l'arrière. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir toute la force. La canne va sarquer vers l'arrière, pareil comme si elle serait un arc pour les chasseurs, par exemple. Donc, la canne va sarquer. Et à ce moment-là, elle a sa pleine puissance. Le bout de la canne va propulser la mouche vers l'avant. Donc, on monte à midi, on attend que la canne sarque vers l'arrière. Et ça, c'est un feeling, on le sent. Il faut vraiment le sentir. Avec le temps, on attend. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de moment à compter, dépendamment du poids de la soie. Donc, on lève doucement. Voyez-vous, et là, je redescends. Je le sens. La soie, quand elle arrive au bout, en arrière, elle va faire un S. C'est au moment où le S achève que la soie est la plus sarquée. Donc, c'est à ce moment-là que la canne est à sa peine puissance. Et c'est là qu'il faut ramener vers l'avant jusqu'à 9 heures. Et là, on a de la force. Ça, c'est un timing un petit peu dans le fond. Il faut que ta soie se déploie complètement à l'arrière. Ça charge ta canne à pêche. C'est en plein ça. Puis là, après ça, ça propulse ta soie vers l'avant. Ça fait que si on apprend ça, souvent, le défaut qu'on a, c'est au début, on va trop loin vers l'arrière. Donc, en allant trop loin vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe? Bien, la canne à pêche, je suis accusé, au lieu de propulser de l'arrière vers le devant, ce qu'on veut, la canne va sarquer, mais vers le bas. Donc, on perd toute la puissance parce que la canne, quand elle va se déplier, elle va avoir la puissance, mais par en haut ici. Donc, la soie va avoir de la force là, mais rendue en avant, on n'en a plus. Donc, on n'est pas capable de propulser la soie assez loin. Puis la canne ne fait pas bien son travail. Donc, midi, j'attends que ça sarque. Et puis, après ça, je suis chargé. Je peux lancer. Donc, plus j'ai long de soie, plus mon moment d'attente va être grand parce que la soie va prendre plus de temps à se dérouler en arrière, bien sûr. Plus je vais en avoir long, plus je vais attendre les midis. Donc, midi. Ça, c'est vraiment la technique de base, midi, 9 heures. C'est important. Ça, c'est la base. Si vous n'êtes pas capable de moucher à la distance que vous voulez souvent, c'est parce qu'on essaie trop de pousser, comme je le disais tantôt. On va trop loin en arrière, on va trop loin en avant. Puis ça ne fait pas le travail. Midi, 9 heures. Midi, 9 heures. Puis l'important, c'est vraiment 9 heures parce que si on arrête avant, la soie ne se déroule pas au complet, puis on n'a pas de précision. Ce qui pourrait peut-être être une bonne suggestion, Marc-André, pour les gens qui commencent, je te regarde faire, ça me vient à l'esprit. Les gens pourraient couper, prendre une vieille mouche, couper l'hameçon. Oui. Ça fait qu'on peut se pratiquer à la maison, sur le gazon, s'il y a suffisamment d'espace. Tout à fait. Et si on manque notre coup, on ne risque pas de blesser personne. C'est en plein ça. Moi, j'utilisais une trombone. Donc, il n'y a pas d'hameçon là-dessus, puis il n'y a pas de poil, on ne brise rien. Ça fait le travail. Pour se pratiquer sur le gazon à la maison, c'est parfait. Midi, 9h. En tant qu'animateur de l'or juste, on devrait être capable de lire une montre. Midi, 9h, midi, 9h. Surtout le montre conifère. On a exactement les mêmes montres toutes les deux. Ma main, dans le fond, es-tu proche d'être au-dessus de mon épaule quand je fais mes mouvements, ou elle peut être plus de côté? En fait, il n'y a pas nécessairement de règle d'or à ce niveau-là. Ça va dépendre surtout de l'angle à laquelle tu vas vouloir sortir ta mouche de l'eau. Si, exemple, tu es en angle, tu vas y aller de côté pour ensuite, tu la ramener vers l'avant. Des fois, quand il vente, on va tasser notre bras un peu en angle pour corriger l'angle du vent. Là, on est chanceux. C'est calme, calme, calme. C'est sûr qu'idéalement, si on va faire une lancée droite, on va y aller directement en haut, en haut, au-dessus de l'épaule. Puis, c'est très simple comme ça. Mais c'est bon. Par exemple, tantôt, les gens qui n'ont jamais pêché à la mouche, tantôt, Daniel, il a fait quelque chose que tous les gens qui commencent à pêcher à la mouche, pas en se pratiquant dans la course sur le gazon, mais une fois rendu dans l'embarcation ou sur le bord de la rivière, de porter des lunettes. Puis, idéalement, c'est un chapeau. Parce que c'est sûr et certain, ça ne manque pas. Les premières fois, quand on commence à moucher, quand il y a moindrement un petit peu de vent ou qu'on essaie de faire un lancée un peu de côté parce que, bon, on a vu une truite qui est venue m'arsouiner, souvent, la mouche, elle nous passe très près de la tête, derrière de la tête, devant les yeux. Donc, la meilleure des choses, c'est d'avoir des lunettes puis il y a un chapeau. Le chapeau, il vient protéger les oreilles ou le derrière de la tête. Comme ça, il n'y a pas de danger. C'est sûr que c'est un problème qui m'est arrivé tantôt, Marc-André. Regarde, ma mouche, elle a... Ça, ce qui s'est passé, c'est que quand tu as voulu moucher vers l'arrière, tu n'as pas eu assez de... Tu n'as pas sorti assez fort de l'eau. On va le dire comme ça. À la fois, quand tu as tracté sur ta soie ici pour ramener ta soie puis ensuite de te serpropulser vers l'arrière, bien, tu n'as pas eu assez de force. Même si tu as attendu puis tu as senti ta canne pliée vers l'arrière, ta soie ne s'est jamais rendue jusqu'au bout, ne s'est jamais tirée parce que tu n'avais pas assez de force. Je comprends. Il faut vraiment quand même plus... Ma sortie de la soie, de l'eau en avant, elle manquait de vitamine. C'est exactement ça. Deux, trois petites pierres à feu puis ça aurait été correct. Est-ce que tu as d'autres suggestions, Marc-André, pour les gens qui commencent, qui veulent se mettre à... À la première des choses, c'est toujours conseillé. Il y a plein d'endroits au Québec puis il y a plein de gens qui donnent des cours de pêche à la mouche. Souvent, c'est très peu dispendieux puis on apprend justement en même temps. Souvent, les gens vont faire ça en rivière. Ça fait qu'on va apprendre à lire une rivière, on va apprendre à lire une fosse, on va apprendre d'autres choses que juste les techniques de pêche à la mouche. Souvent, les gens vont donner des formations, 50 $, 100 $ pour la journée, dépendamment de ce qui est inclus puis de ce qui ne l'est pas. Souvent, les équipements sont prêtés. Donc, pas besoin de payer 500, 600 $ en partant pour payer une canne qu'on ne sait même pas si on va aimer ça. Après ça, la plupart des gens ont la piqûre puis ils s'adonnent à ce sport-là parce que n'importe quel pêcheur de Salmonidé doit avoir cette technique-là dans son coffre d'outils. Suite à tes conseils, tu m'as rafraîchi la mémoire à ce niveau-là aussi. J'ai pris une canne ETHOS de Fenwick, 9 pieds, numéro 6. Oui. En fait, la canne 9 pieds, numéro 6, je la compare un peu à une canne médium, 6 pieds, 6 pouces dans le lancé léger. C'est une canne conventionnelle pour pêcher la truite mouchetée. Je ne le conseille pas pour aller pêcher le Salmon parce que ce n'est pas assez puissant, ce n'est pas assez gros. Mais 9 pieds, ça va vous permettre de propulser la mouche d'avoir des lancés assez longs. Puis en même temps, c'est les gens qui veulent pêcher à la traîne, ça va faire le travail aussi. Donc, pour commencer, une soie numéro 6 pour la truite mouchetée, c'est parfait. C'est sûr qu'il y en a qui vont préconiser la soie numéro 4, mais quand on est débutant, on n'a jamais pêché à la mouche, c'est plus facile de pêcher qu'une soie numéro 6 parce que la soie est plus pesante qu'une numéro 4. Plus le numéro de la soie est élevé, donc plus la soie est grosse, plus la soie est pesante. Et plus la soie est pesante, évidemment, plus c'est facile de moucher. Parce qu'exemple, si on a un vent de 10 km heure, une soie qui pèse 100 grammes, ça va prendre plus dans le vent qu'une soie qui en pèse 200. Donc, une soie numéro 6, c'est un bon compromis pour apprendre à moucher. Puis là, moi, là-dessus, j'ai mis un flueur Patriarch. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'en avais entendu des très, très bons commentaires. Puis honnêtement, ça me fait un ensemble super léger, agréable à pêcher avec. J'ai resté surpris, là, tu sais, mais le premier lancier, je me suis dit, mon Dieu, ça va donc bien, ça, tu sais. Exact, exact. Puis l'avantage maintenant, la plupart des moulinets, mais entre autres, le flueur Patriarch, je m'approchais pour te le montrer. Qu'est-ce qui est plaisant, c'est ce qu'on appelle un coeur large. Voyez-vous, ici au centre, le coeur du moulinet, il est très large. Mais la plupart des moulinets de pêche à la mouche qu'on voyait autrefois, c'est un petit coeur. Donc, ce que ça amène, c'est qu'on a une capacité de récupération beaucoup plus rapide que les anciens coeurs. Puis maintenant, bien, le backline, ce qu'on appelle la ligne de réserve, est tellement rendu petit au niveau du diamètre, ça a un peu imité la fireline, le diamètre à rapetisser, c'est qu'on est capable de rentrer la même capacité de ligne dans un reel comme celui-là à coeur large, qu'on était capable de rentrer dans un reel à moulinet avec un petit coeur. C'est vraiment un bon petit kit. Si vous l'auriez dans les mains, c'est très léger. On peut moucher 2, 3, 4 heures avec ça sans nécessairement avoir mal au bas. Ça ne pèse rien. C'est vraiment parfait pour commencer. En plus, c'est très abordable. C'est très intéressant. Marc-André, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça fait plaisir. Les gens à la maison qui veulent débuter dans cette pêche-là, voilà des bonnes informations de base. Puis nous, on va continuer parce qu'autour de nous, il y a des ronds de gobage partout. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada